... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en Direct. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet longtemps mis sous silence, le postpartum. Selon un sondage publié en septembre dernier, seulement 22% des mamans seraient sereines. A cette période-là, et justement, pour en parler, je reçois Marie-Laure Monti. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous venez de fonder votre propre entreprise qui s'appelle Label & Kids. On pourra en parler juste après, mais juste pour commencer, le postpartum, qu'est-ce que c'est très concrètement ? En effet, le postpartum, c'est une période qui va de l'accouchement et ça peut durer jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc ça peut être très très long comme période. Et donc, on a recensé dans cette période-là des chiffres, justement, via cette enquête, des chiffres importants qui parlent d'eux-mêmes. Savoir que du coup, c'est 78% de mamans qui ne vont pas bien en France aujourd'hui dans cette période de postpartum. Il y a entre 10 à 30% de dépression et également un chiffre assez révélateur chez les jeunes mamans, le suicide est la deuxième cause de mortalité. Donc ce sont des chiffres qui sont révélateurs aujourd'hui. Alors comment expliquer aussi ce mal-être après l'accouchement ? Parce que c'est vrai qu'on parle de l'accouchement comme un jour plutôt merveilleux, pour ne pas être subjectif, mais plutôt un jour positif. Donc comment expliquer ce mal-être après avoir obtenu un enfant ? Oui, comme vous le dites très bien, c'est ça, c'est censé être le plus beau jour de la vie d'une maman. C'est censé être une belle aventure qui commence et ça peut être des belles aventures. Mais en effet, aujourd'hui, au niveau du personnel hospitalier, on sait que malheureusement, en sous-effectif, c'est une sage-femme pour plusieurs mamans. Ça peut aller jusqu'à 4-5 accouchements simultanés pour une seule sage-femme, alors qu'on devrait avoir une sage-femme pour une maman. Donc on a beaucoup de personnes qui se battent aujourd'hui pour faire bouger ça. Et on sait que c'est une période qui est assez compliquée là-dessus. Et on fait le constat qu'aujourd'hui, il y a aussi les mobilités géographiques. Il y a plusieurs facteurs où on sait que la maman, aujourd'hui, n'a plus forcément les grands-mères à côté, les tantes, la famille qui est proche pour nous aider. Le papa, en général, travaille. Il y avait 11 jours de congé parental. Aujourd'hui, depuis les dernières, on est à 28 jours de congé de partenarnité. Donc c'est une belle progression, mais on peut encore mieux faire. Donc on sait qu'aujourd'hui, la maman se retrouve quand même dans une certaine solitude. Elle a besoin de soutien, de conseils. Elle est souvent seule avec son petit bébé. Et aujourd'hui, il y a des solutions. Et donc ces solutions, vous les proposez, vous, dans votre entreprise, Label & Kids. Ça vient tout juste d'être relancé samedi. Donc vous, vous proposez des ateliers pour les mamans, les enfants et aussi les papas. Exactement, c'est ça, tout à fait. Donc ce sont des ateliers qui sont à destination des mamans, mais des papas aussi également. Les papas sont les bienvenus. On a beaucoup de papas qui sont impliqués. Les papas poules et autres. Donc ça fait plaisir aussi de les voir sur ces ateliers. Et notamment, justement, aussi les enfants de 0 à 6 ans. Donc on commence vraiment tout petit, même aux premières semaines du bébé. Donc on a du yoga bébé, yoga maman, yoga enfant, de la sophrologie. Il y a des ateliers d'éveil, des ateliers créatifs. On a des conférences notamment sur l'allaitement, la diversification alimentaire, le sommeil de l'enfant et énormément d'autres sujets. On parle aussi de l'handicap, des enfants TDDH aussi également. Donc on aborde vraiment toute la chaîne de la parentalité. Et je fais intervenir du coup des personnes qualifiées et compétentes dans leur domaine, qui sont des intervenantes et notamment des intervenantes locales. L'idée, c'est d'avoir des rendez-vous hebdomadaires et que tout le monde puisse se rencontrer et en discuter en fait. Exactement, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de créer à partir de septembre ces rendez-vous hebdomadaires. On a un rendez-vous tel jour, telle heure pour ces ateliers. Et on crée ces fameux échanges et partages ensemble. Alors pourquoi monter cette entreprise ? Il y a aussi une résonance personnelle là-dedans en fait finalement. Oui, complètement, oui. Oui, je suis devenue maman à l'âge de 35 ans. J'ai eu trois grossesses uniques en quatre ans. Aujourd'hui, on a deux petites filles qui animent notre quotidien pour nos plus grands bonheurs. Et j'ai fait le constat également par mon vécu personnel de toutes ces petites défaillances. Mais également, j'ai beaucoup de mamans autour de moi, que ce soit dans la famille, des amis, des anciennes collègues, qui ont fait le même constat et qui du coup s'adressaient à moi en fait pour des conseils, pour pallier à des petites choses. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire et il faut que ça aide du coup le plus de mamans possible en fait. Il y a une vraie demande donc concrètement. C'est important d'en parler aussi du postpartum parce que ça prend de l'ampleur aussi sur les réseaux sociaux par exemple. Oui, complètement. Et justement, il y a beaucoup de métiers, de nouveaux métiers dans la parentalité qui émergent. Et moi, l'idée, c'est vraiment de rassembler en fait tous ces nouveaux métiers. Et en effet, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de porte-parole un peu médiatisés qui justement mettent en exergue ce problème. Donc voilà, il faut en parler. Ça commence à émerger. Les médias relient un petit peu aussi de plus en plus. Donc c'est un vrai de fait société. Alors vous, vos ateliers, il y en a eu un le 14 mai, le tout premier et en juin, il y a d'autres dates qui sont annoncées. Oui, tout à fait. Donc là, il y a eu les Sables d'Olonne le 14 mai dernier. On sera à La Roche-sur-Yon le 11 mai, samedi 11 juin, pardon. Et également d'autres dates aussi au Sables d'Olonne fin juin et sûrement début juillet aussi. Donc voilà, l'idée, c'est d'en créer le plus possible. Et on a aussi également des webinars, des conférences en ligne tous les lundis à 21h. Ça, c'est important de le dire. C'est des ateliers en présentiel et en virtuel. Donc concrètement, comment ça se passe quand on est en virtuel ? C'est le même principe ou comment le fonctionnement ? Oui, alors le fonctionnement, les personnes s'inscrivent bien aux réseaux sociaux sur l'atelier choisi. On leur envoie le lien d'accès ensuite. Et l'idée, c'est du coup l'intervenante qui est compétente encore une fois dans son domaine sur la thématique annoncée. Donc va parler en fait de cette thématique. Mais surtout, il y a de l'échange en fait avec les personnes participantes. C'est-à-dire que moi, du coup, je vais relayer les commentaires. On échange ensemble. Ce n'est pas qu'une conférence où on écoute. C'est qu'il y a de la vraie échange. Et les personnes peuvent, si elles le souhaitent après, être accompagnées personnellement par l'intervenante en question. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être accompagnée pendant cette période compliquée en fait. Exactement. C'est en fait de dire vraiment que les mamans ne sont pas seules. Il y a des solutions. Il y a du soutien. On est dans un esprit aussi de bienveillance, de partage, de confiance. Je tiens à ces valeurs-là. Ce sont mes valeurs et c'est les valeurs de la Belle & Kids. Pour essayer d'avoir le plus de sérénité possible parce qu'aujourd'hui, c'est possible. Et puis dire aussi que se sentir seule pendant cette période, c'est normal aussi. Exactement. C'est complètement humain. Les hormones sont au maximum. La fatigue est au maximum. Et on a un bébé au maximum. Donc c'est normal. Donc juste pour finir, pour celles et ceux qui voudraient y participer ou qui seraient curieux de voir comment ça se déroule, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Donc on est sur les réseaux sociaux aujourd'hui, donc sur LinkedIn, Instagram et également Facebook. Voilà, donc sous la Belle & Kids. L-A-B-E-2-L-E-A-N-D-K-I-D-S. La Belle & Kids. Merci en tout cas Marie-Laure Monti pour ses explications. Puis bon courage pour le lancement de votre entreprise. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une nouvelle Vende en Direct. Sous-titrage Société Radio-Canada